Shalom, shalom peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière et en ce vendredi nous lisons l'épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 2 qui dit ceci N'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Bien-aimés, en ce vendredi le thème c'est les anges chez vous, les anges chez vous. Je prie que ce mois ne passe pas sans que vous n'ayez une visitation angélique au nom de Jésus-Christ. Et l'une des clés pour recevoir les anges chez soi, l'une des clés pour recevoir des personnes extraordinaires chez soi, c'est l'hospitalité, l'hospitalité. Souvenez-vous qu'Abraham a reçu trois hommes, c'était des anges. L'autre a reçu deux hommes, c'était aussi des anges. Pour dire que si vous êtes hospitalier, Dieu peut venir avec des grâces, Dieu peut venir avec des bénédictions. Dieu peut vous visiter mon frère avec, n'est-ce pas, l'exaucement à vos prières, en faisant venir à vous des anges qui auront des formes humaines. Oui, certaines personnes ont raté les grâces, certaines familles ont raté leurs bénédictions parce qu'elles ne sont pas hospitalières. Souvent, vous priez pour certaines choses et Dieu décide de venir vous exaucer. Dieu décide de venir vous visiter et c'est ce jour-là que vous refusez, n'est-ce pas, que ces personnes mangent. C'est ce jour-là que vous refusez de donner un verre d'eau à ces derniers. Et bien évidemment, ces derniers n'auront le choix que de repartir avec l'exaucement. Reçois chez toi des personnes, des étrangers. Donne à manger à un étranger, à un visiteur. Donne un toit à celui qui t'en demande. Tu verras, Dieu peut se cacher derrière ces personnes qui te rendent visite. Derrière ces personnes qui te demandent des services chaque jour. Oui, il m'est arrivé souvent de rencontrer des gens qui m'ont demandé des maudites sommes. Et souvent, je me demande, mais cet argent-là, qu'est-ce qu'il en fera ? Et quelquefois, quand je leur remets cet argent, en me retournant pour regarder dans leur dos, je ne les aperçois plus. Ces gens-là ont disparu. Et j'ai compris cela en me disant que certainement, que ces gens que j'ai rencontrés n'étaient pas des gens simples. C'étaient des gens, des êtres aussi naturels. Mon frère, ma soeur, je prie que toi aussi Dieu te visite cette semaine. Que Dieu t'envoie des anges, des anges qui vont venir manger chez toi, qui vont venir rire avec toi et qui vont t'exaucer. Car chaque fois que tu rencontres un ange, il y a toujours un exaucement. Il y a toujours une situation qui est décantée. Il y a toujours une situation qui est solutionnée. Que Dieu t'envoie un ange dans ta maison. Pour ton problème d'enfantement, pour ton problème de mariage, pour l'éducation de tes enfants, pour tes problèmes financiers, pour ton problème de travail, pour tes projets. Que le Seigneur te visite avec un ange, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous te célébrons. Nous te bénissons. Oui, nous voulons des anges chez nous. Des anges dans nos entreprises, dans nos maisons, pour accompagner nos enfants à l'école, pour rester avec nous à la maison, au travail, pour nos grands projets, pour nous répondre, pour nous amener des solutions là où nous sommes bloqués. Et Seigneur, tu nous montres que l'une des clés, c'est l'hospitalité. Donne-nous d'être des êtres hospitaliers. Permets-nous que nous puissions accueillir des passants, des personnes que nous ne connaissons souvent pas. Éternel, nous prions afin que ta grâce soit sur nous. Que tu permettes que ta bénédiction soit sur nous. Permets-nous que, en ces week-ends, où certains ont des cérémonies comme des dottes, des cérémonies de mariage civil et religieux. En ces week-ends où certains vont aussi pour des activités de funérailles. Où certains vont pour des voyages de visite familiale. Éternel, nous prions que tu sois avec ses frères. Que tu sois avec ses frères. Que tu les visites, que ta grâce soit sur eux, dans tout leur déplacement. Bénis-les, consulte ceux qui sont endeuillés et fortifie ceux qui pleurent. Éternel, nous prions que ta grâce nous accompagne. Bénis notre week-end, sois avec nous. Bénis ceux qui sont malades et guéris-les. Visite-nous au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée de grâce et d'action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Retrouvons-nous dès le lundi prochain à 5h30. Shalom.